Bonjour Youtube, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais essayer de faire une petite vidéo tutoriel sur comment fonctionne la construction sur Atlas, ça change un petit peu de ARK donc j'ai trouvé nécessaire de vous expliquer comment ça fonctionne pour les gens qui ont joué ARK ARK comme vous préférez, et aussi pour les débutants qui n'auraient jamais joué ARK pour savoir comment ils vont pouvoir construire votre maison première chose qui change c'est que vous allez devoir planter votre drapeau donc tant que vous ne pouvez pas planter votre drapeau, donc vous l'avez dès le début vous appuyez sur F1, vous ne pourrez pas construire votre base donc ça en gros ça va déterminer votre territoire de construction ça évite en gros qu'il y ait des mecs qui mettent des fondations de partout et qui vous empêchent de construire vos bases à droite et à gauche premier point, deuxième point et alors ça c'est la même chose que dans ARK, c'est la fondation donc vous allez avoir au début deux choix de fondation ça va être les fondations Tatch donc je ne reçois pas ça voilà, et vous allez avoir les fondations en bois donc ils sont plutôt comme ça voilà donc moi je vous conseille si vous voyez dans ma maison là, qui est juste là, je vais vous montrer en termes de coût je vous conseille quand même plutôt de partir sur les fondations Tatch les fondations Tatch sont quand même bien solides vous voyez dans ma maison, toutes ces fondations sont en Tatch donc ça veut dire tout simplement que c'est largement suffisant parce que les fondations en bois, elles coûtent vraiment cher et votre maison, si vous voulez faire une maison comme la même assez grande ça va vous coûter quand même pas mal de ressources donc moi je vous dis, faites plutôt des fondations Tatch pour votre première maison mais faites plutôt des murs en bois parce que vous allez économiser beaucoup de bois et du coup le bois, vous allez pouvoir le mettre vous allez pouvoir le mettre sur les murs par contre si vous faites une petite maison partez sur des fondations en bois mais si vous faites quelque chose d'assez grand faites des fondations en Tatch, ça sera largement suffisant voilà une fois que vous faites vos fondations donc là on va poser nos fondations alors je vais vous montrer la partie qui va être intéressante du tutoriel voilà, on va partir sur une petite maison donc si jamais vous voyez que c'est encombré c'est parce qu'il y a un truc que vous devez récolter imaginons s'il y a un caillou, vous piochez le caillou puis après vous pouvez mettre vos fondations sans problème alors on part sur une base comme ça maintenant, vous dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous dites ? vous dites, écoute, je vais vouloir mettre des murs donc vous mettez vos murs, tac bon là j'ai mis des murs en Tatch mais je peux très bien mettre des murs en bois comme ça on voit la différence voilà, c'est résistant là on a donc en fait, ils ont les mêmes taux de PV mais en fait, si vous voulez, ils ont une meilleure défense ceux-là donc ils prendront moins de dégâts quand on va y en se faire attaquer que ceux-là voilà, les PV c'est les mêmes c'est juste la défense voilà et en fait, il y a des gens qui vont être bloqués parce qu'à un moment donné, ils ne sauront pas comment mettre la porte parce que là, en fait, les murs avec des trous implémentés ont tout simplement disparu donc voilà, vous allez fermer votre baraque vous savez, merde, je suis dans la merde ils sont les murs et vous ne pouvez pas les crafter les murs avec les trous donc en fait, ce qu'il y a de nouveau dans... dans Atlas c'est qu'en fait, quand vous cliquez sur votre objet vous voyez là, j'ai Tip et j'ai Snap déjà, Snap, ça me permet de changer l'orientation voilà, on va aller sur un mais j'ai plusieurs types de murs en fait donc j'appuie sur T donc là, j'ai un mur à fenêtre là, j'ai un mur pour mettre la porte là, j'ai une petite... excusez-moi, j'ai bugué genre une petite barricade là, j'ai un mur en diagonale un autre mur en diagonale et là, j'ai une petite barrière voilà, si vous voulez faire un balcon qui a vraiment moyen de faire des choses super sympas pour être maison donc là, en l'occurrence, nous, on veut mettre une porte bah voilà, j'ai qu'à cliquer là-dessus voilà, tac, tac ensuite, on veut mettre ma porte attendez, je sais pas si j'ai les bonnes portes alors, je suis administrateur de mon serveur ne vous inquiétez pas si vous posez la question pourquoi j'ai autant de trucs c'est que là, j'ai lancé la partie sur en mode admin pour pouvoir vous expliquer ce tuto voilà, du coup là, j'ai ma porte vous mettez votre porte, elle fonctionne sans problème maintenant, imaginez-vous, on va mettre une fenêtre bon, voilà dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de mettre le mur moi, je l'ai mis on est à volonté là, tac, tac vous avez juste à changer le type tac, vous mettez votre fenêtre et puis voilà, vous avez votre fenêtre il n'y a pas, par contre, après de fermer votre fenêtre alors, ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre c'est du coup pour mettre la fenêtre mais directement la porte et c'est comme ça que ça fonctionne voilà parce qu'il y a des gens qui ont posé la question mais comment tu mets la fenêtre mais en fait, c'est la porte qu'il faut, fils de fenêtre c'est le même item que vous craftez vous mettez automatiquement dans la fenêtre et puis du coup, ça se met automatiquement pas besoin de se prendre la tête ensuite là, on peut voir vous avez aussi des items qui sont sympas alors, il y avait déjà ça sur Ark mais c'était un peu le bordel c'est des petites échelles pour faire plusieurs étages donc là, on va le faire tac mais là, ce qui est bien c'est que ça fonctionne plutôt pas mal voilà, on va dire on va faire deux étages et vous avez la même chose pour le plafond donc là, je m'explique là, on va le faire au plafond on va le poser tac on va après regarder aussi pour le toit comme on fait un toit sympa alors, peut-être qu'il ne faudrait pas que je le mette là parce que là, du coup je me suis bouché d'entrée je suis un peu débile bien hop là, on va le reprendre testez bien si vous arrivez à monter parce que du coup des fois, si vous montez il y en a qui peut bloquer là, c'est bon il ne bloque pas en fait, là, ça ne sert à rien que je fasse comme ça voilà, mais je vais juste vous le faire pour vous montrer pour tester alors, on va recontinuer à fermer voilà et là, imaginons que j'ai envie de mettre une autre trappe ici la même chose j'appuie T et là, vous voyez, de nouveau j'ai plusieurs types vous pouvez vraiment faire des trucs sympas il y a de quoi faire donc là, on va partir sur ça tac on mettra une échelle là petite échelle voilà et tout ça c'est simple en fait du coup, ça va vous économiser et puis du coup, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas 10 000 trucs aircraft pour pouvoir faire un truc basique du coup, là, j'ai mon trou je peux mettre tout simplement mon échelle là, j'arrive là-dessus pour passer en gamme à 3 comme ça, vous verrez mieux parce qu'elle commence à faire sombre voilà tac tac je mets ma petite échelle alors c'est un petit problème ouais, il y a des il y a des alors ça, ça peut vous arriver vous voyez, c'est typiquement ce que je vous explique avant dans ce cas-là ce que vous faites vous sortez en fait, j'ai construit sur je ne sais pas si j'arrive à le ramasser je vais essayer vous voyez, en fait j'ai construit sur un buisson qui peut être récolté je vais voir si je peux le récolter depuis l'intérieur ça, ça peut vous arriver en fait, idéalement il faudrait cueillir mais là, ça ne marchera pas donc là, en fait ce que je vais faire je vais démonir à cause de ça, en fait alors là, il y a un caillou en fait il y a un caillou juste là qui est un pop donc en fait, on va le détruire vite ça, ça peut vous arriver donc ça tombe bien que ça arrive maintenant comme ça on pourrait voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas de figure euh si j'ai une piège sur moi j'ai une piège sur moi normalement je peux en crafter une elle est là tac, tac, tac pioche, pioche axe bon, en principe ça doit vraiment résoudre le problème il a disparu bon le caillou a disparu on va juste ramasser les fibres ça, ça peut causer le bug bon bien alors en préalable j'aurais dû le faire avant là, comme j'étais un peu rapide je ne l'ai pas fait avant mais comme ça on va pouvoir voir si c'était ça là, je remets ma fondation ah et là maintenant on teste de mettre l'échelle normalement ça devrait marcher non, ça ne marche toujours pas bon alors oui quelque chose d'autre alors ça c'est des trucs qui peuvent vous arriver bon, construisez comme j'ai fait moi là, va vite ça peut vous arriver mais il daille avoir un objet qui gêne tout simplement tout simplement mon échelle quelque chose qui doit être dessous mais enfin vous aurez compris le principe juste avant de construire aux fondations pour éviter ce bug ramassez juste les petites herbes détruisez les petits cailloux les petits arbres qui ont autour pour éviter ça parce qu'évidemment vous, quand vous claquez là, je suis en mode admin j'ai des ressources à l'infini mais quand vous êtes en mode vous devez économiser du bois ça serait con de perdre une zone du coup pour mettre les plafond avec l'intro vous aurez compris donc vous appuyez sur T maintenant on va regarder les toits donc là imaginons du coup on pourrait partir sur une petite barricade comme ça comme ça vous avez un petit toit où vous pouvez attaquer les ennemis puis vous baissez pour vous protéger vous l'aurez compris si jamais aussi si vous mettez quelque chose par erreur vous avez 30 secondes pour le retirer donc là vous appuyez sur pick up vous le reprenez dans votre inventaire là on va continuer à mettre une petite mire ok là on met une petite mire là maintenant qu'est-ce qui va être intéressant on va essayer de vous faire un toit voilà on va essayer de vous montrer comment on fait un toit et pour faire un toit vous allez voir ça peut être très intéressant on va essayer de faire un toit juste là voilà vraiment juste en mode je vous montre comment ça fonctionnerait maintenant on va faire un petit toit sympa alors là déjà on va chercher le toit wood voilà tout va se jouer avec les murs en fait imaginons maintenant je vais faire un toit là en fait on va partir depuis là je ne vais pas faire quelque chose d'esthétique je vais vraiment juste vous faire quelque chose pour vous expliquer comment ça fonctionne voilà on va dire on va dire on va faire un gros toit comment j'ai fait là-bas tout va se jouer sur les murs c'est pour ça que je vous dis l'option tac tac voilà une fois que vous avez fait ça là vous faites sortir vos murs c'est avec tous vos murs c'est avec tous vos murs que vous allez pouvoir enfermer vos toits donc là maintenant j'appuie T tac 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 voilà je cherche le truc en diagonal et en fait vous allez voir après vous appuyez sur les snaps pour pouvoir fermer votre toit donc là j'appuie sur Q tac peut-être que ça sera A mais normalement c'est Q pour tout le monde si là par exemple vous ne trouvez pas l'angle c'est juste que vous n'êtes pas bien vous pouvez bouger vous voyez sur snap en fait en bougeant des fois je passe à 6 voilà donc là j'ai 6 possibilités donc là ça marche ok bon on ferme celui-là on est au bon endroit voilà on fait la même là et vous faites la même chose de l'autre côté on vous l'auraient compris et vous avez votre toit c'est pas bien compliqué tac tac le petit mur c'est pas mis correctement mais bon vous l'aurez compris le principe c'est ce qui compte vraiment avec cette nouvelle fonctionnalité ça vous évite vraiment balader avec 10 000 trucs vous craftez vos murs et puis vos murs vous les utilisez pour plusieurs possibilités enfin voilà le toit il est pas bien droit mais vous l'aurez compris vous auriez un toit de manière assez simple vous voyez moi là-haut j'ai mon toit qui a été fait de manière alors je vous rassure cette maison je l'ai farmé je vais pas utiliser de commande admin mais du coup vous l'aurez compris on peut vraiment avoir des petits toits sympas grâce à cette combine voilà c'est un peu comme ça que ça fonctionne parce que des fois il y a des gens qui comprennent pas forcément tout de suite comment faire leur toit c'est tout con voilà donc c'est vraiment les bases on rappelle planter votre drapeau nettoyer votre zone de construction pour éviter le bug que j'ai eu avec l'échelle c'est normal qu'il y ait le bug nettoyer bien votre zone de construction ramasser toutes les petites arbres toutes les fibres faites miner les cailloux ramasser les petits cailloux détruisez les arbres une fois que c'est fait une fois que c'est construit vous en met en plus construisez votre maison je vous conseille de préférence de faire deux murs d'auteur comme j'ai fait là minimum deux murs tac et ensuite vous organisez votre décoration comme vous voulez si vous partez sur une petite maison vraiment un tout petit truc vous pouvez faire mettre des fondations en bois mais je vous dis sincèrement les fondations en tâche largement suffisante si vous avez le moyen allez-y ça coûte quand même pas mal si on regarde vraiment en termes de prix les fondations en bois elles coûtent combien on va regarder ça on va regarder les prix ensemble alors les fondations quelle est voilà ça c'est les fondations en tâche c'est 60 de bois 62 de bois 62 tâche mais tâche voilà ça monte super vite les fibres aussi par contre les fondations en bois c'est 40 de bois donc 42 bois alors que là il vous en faut 18 18 18 de bois voilà il vous faut plus de tâches et là des tâches il en faut quand même 60 donc là il faut 62 tâches il faut de toute façon 62 tâches mais là il faut que 18 de bois donc là sur le calcul du nombre de murs vous allez pouvoir craft en plus parce que les murs de bois ils sont pas trop chers encore c'est 40 de bois ça va encore c'est correct donc du coup cette économisation en bois va vous accélérer votre maison et ce qui compte surtout c'est que les murs sont en bois et pas forcément les fondations après si vous avez une réserve ben faites comme vous le sentez bon les amis j'espère que ce tuto vous aura pu vous apprendre les bases un gros bisous à vous merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à rejoindre le discord si vous avez des questions concernant Atlas ou même si vous avez envie de jouer avec moi likez cette vidéo partagez-la merci à vous à la prochaine ciao les bichons